Bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo et merci infiniment à mes fidèles qui se sont rués sur la notification. Vous je vous aime les cafardignos, vous êtes des BG. Petit cadeau, petit concours, petit giveaway pour vous faire plaisir. J'ai fait plusieurs sondages sur mes différents réseaux sociaux que vous avez dans la description. Merci à ceux qui viennent me follow. Twitter, Instagram et j'ai même créé un post sur Youtube. Je vous ai laissé le choix entre des skins CSGO à gagner ou alors du matos. Vous avez choisi vraiment en majorité sur absolument tous les réseaux différents le matos. Donc j'ai choisi une FK2B que j'ai en ma possession qui est absolument toute neuve. Je l'ai juste levée de la boîte pour vous la montrer en rose glossy FK2B avec le nouveau capteur de chez Zoe. Donc il sera à gagner. Pour ça très très simple franchement je ne vous en demande pas beaucoup. Être abonné à ma chaîne Youtube donc les plus fidèles d'entre vous, les plus anciens. J'espère que ça va être l'un d'entre vous qui va l'emporter pour te remercier tout simplement de ta fidélité. Et les nouveaux vous pouvez également y participer en vous abonnant. Et si ça tombe sur un nouveau, j'espère que ça deviendra quelqu'un de très actif dans le futur. Et il faut commenter, je participe. Tout simplement, petit commentaire, petit s'abonner et ça suffira amplement. Je vais parler de Valorant et de la mise à jour qui a été faite. Très très bonne mise à jour pour le coup. Nerve du Bucky. Donc pour ceux qui viennent de CS qui ne comprennent pas, le Bucky c'est fusil à pompe. Où tu tuerais tout le monde alors que le fusil coûtait 2,50$. Et tu faisais des Ace tous les runes avec, enfin du n'importe quoi. Donc il a été nerf, c'est une bonne chose. Le Judge n'est pas nerf. Donc ça, ça m'étonne aussi parce que moi j'aurais également nerf le Judge. Personnellement, je trouve que les Shotguns sont trop puissants dessus. Une amélioration, enfin une amélioration. Un ajout, un ajout d'options d'audio en HRTF. Donc l'HRTF, ça existe également sur CSGO. C'est une catastrophe d'ailleurs sur CSGO. Je tiens à le dire, c'est un échec total. C'est la spatialisation sonore en 3D. C'est une émulation 3D pour, entre guillemets, simuler du 5.1, 7.1, enfin en 3D quoi. Pour entendre devant toi, derrière toi, devant mais loin ou devant mes proches. Je sais que sur CSGO, c'est une catastrophe. Là, je n'ai pas joué à Valorant. Donc je ne sais pas si la mage est active, si vous avez pu tester ou pas, si vous appréciez ou pas. Mais je sais que sur CSGO, l'option HRTF est une horreur. Genre vraiment une horreur. Mise à jour sur Viper également. Bon, il y a une mise à jour sur Yoru et Viper. Yoru, je n'en parlerai même pas parce que c'est un personnage que je trouve vraiment, en tout cas, pas encore, vraiment pas encore au niveau des autres pour être utilisé. Mais là, Viper, je pense qu'ils ont un peu déconné, les frérots. Donc, ils voient, je pense qu'ils voient le problème pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière et je pense qu'ils voient que Viper n'est pas utilisé, n'est pas pique dans les tournois, etc. Aussi répété que d'autres personnes. Et ils disent, il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer pour donner envie, il faut l'améliorer pour donner envie. Ce n'est pas ça le problème avec Viper. Donc là, ils ont changé sa smoke. Dès que tu passes dedans, tu perds instantanément 50 points de vie. Ça veut dire qu'avoir une AK aujourd'hui, tu gardes que la N4 ou même un spectre. Tu prends spectre, full nades, tous les rounds avec ta Viper. Tu mets une smoke, tu restes caché dedans. Dès qu'il y a un mec qui traverse, tu lui encules sa mère et il a déjà moins 50. Ça veut dire que tu lui mets une tête et une balle dans le corps, le mec, il meurt. Rendez-vous compte du truc que c'est. Alors qu'avant, la smoke, elle était là. Tu la traversais, tu perdais un peu de points de vie dedans. Et puis, tu ressortais et tu récupérais tes points de vie. Donc là, c'est ça. Il faut savoir que quand Viper mourait également, tous ses spells partaient de la map. Là, maintenant, c'est plus le cas. Ils vont rester. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais moi, ce buff-là, je le trouve beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop fort. On voit le problème de la mauvaise manière sous le mauvais angle. Viper est mal utilisé, pas utilisé parce qu'il est complexe, parce qu'il est difficile à travailler. Il demande du travail. C'est aussi simple que ça. Sur Valorant, vous avez des personnages qui sont très, très forts, etc. Mais qui sont automatisés. Phoenix, flash à droite, flash à gauche. Merci, au revoir. Tu n'as pas besoin d'avoir de repères ou quoi que ce soit. Reyna, pareil. Tu mets ta flash à travers un mur. C'est réglé. Tu n'as pas de repères à travailler. Les smokes de Jett, de Lod, de Omen et tout. Tout est, entre guillemets, automatisé. Tu vois, tu joues avec un GPS. Tu vois, tu as ton petit ordinateur. Tu cliques. Tous tes smokes vont où tu veux, etc. Avec Viper, non. Il faut travailler des lignes. Il faut travailler des one-way. Il faut travailler des smokes. Il faut travailler des murs. Il faut travailler son positionnement. C'est setup. C'est crossfire. Je mets ma smoke ici. Je me mets à tel endroit. Il faut avoir vraiment cette volonté d'aller très, très loin dans le strat time, en fait. Donc, c'est un peu le cas pour certains persos. C'est un peu le cas pour certains persos. Notamment Sova. Notamment Sova. Où il faut travailler un peu des flèches, etc. Mais dans l'ensemble, Sova, il est un peu libre. Tu vois, il va un peu partout. C'est un support. C'est quelqu'un qui est mobile, etc. Viper, c'est pas ça. Viper, c'est un fixe, un petit peu. Ou alors, c'est quelqu'un qui va prendre des zones et donc il va avancer. Donc, il faut vraiment qu'il ait des phases de jeu totalement téléguidées. Et la difficulté aujourd'hui, elle est là. C'est pas buff le perso pour buff le perso. Ses mollos sont exceptionnels. Son mur est très, très fort. Sa smoke, c'est exceptionnel. Quand tu viens de CSGO, je me dis, mais le perso, il est exceptionnel. Mais parce que j'ai l'habitude d'aller dans un serveur, de travailler des smokes, de travailler des flashs, de travailler des stratégies, de travailler des timings aussi. Genre en mode, vas-y, toi, tu smokes à 1.32. Moi, je smoke à 1.27 parce que moi, ma smoke, elle arrivera plus tard que toi parce que mon repère est plus long. Ma flash, tu mets la flash départ. Moi, je mettrai la flash au-dessus de toi. C'est comme ça qu'on travaille sur CSGO. Les strat times, élaborer une strat ou même copier une strat d'une équipe pro, tu la copies, oui, mais après, il faut la travailler. Il faut la travailler à blanc. On fait des strats à blanc. Il n'y a pas ça sur Valorant encore. Les gens, ils ne sont vraiment pas encore là-dedans, à part peut-être pour les top, 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 top team. Et encore, on n'y est pas encore. Ce sera vraiment pour fin d'année 2021, 2022. Je pense qu'on en sera là. On arrivera un peu à maturité sur Valorant. Pour l'instant, ils jouent un peu sur leurs acquis et tout le bordel, je trouve. J'ai un peu cette impression. Et c'est ce que je veux expliquer un petit peu. S'il y a Riot qui regarde ou s'il y a des vrais fans de Valorant qui regardent ça, je vous l'explique de mon œil de CSGO un petit peu. Et je pense que c'est ça le problème avec Viper. Ce n'est pas qu'il soit trop faible. Ce n'est pas qu'il soit trop fort. Tu peux lui mettre 4 smokes, 8 flash et tout. S'il faut travailler des repères, les gens ne veulent pas travailler de repères. Oh, man, tiens. Je mets la smoke téléguidée et c'est fini. Voilà, on veut du mâché. On veut du mâché, malheureusement. Wesh, les gars, vous trouvez dans la description mon site malexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501